Bien sûr, on a l'impression, en refaisant l'histoire, en la relisant, que la France a été une grande puissance maritime, loin derrière tout de même le Royaume-Uni. Puis ensuite, le Japon a pris une puissance forte. Mais on a cette réalité qu'à plusieurs époques, notamment entre le XVIIIe et le XXe siècle, la France a été une grande puissance maritime. Le ministère de la Marine a joué un rôle clé en Inde-Amand. Des grandes compagnies maritimes ont été actives. Et quand j'étais au lycée, on apprenait la liste des grands chantiers navals qui permettaient de doter le pays d'une solide flotte marchande, militaire. Il y avait des grands chantiers navals à Bordeaux, des forges et chantiers de la Gironde, qui ont fermé en 1968. Par conséquent, on a la mémoire d'une puissance maritime, mais on a l'inquiétude de ce que l'historien n'aime pas, c'est-à-dire le mot déclin. Et donc, faut-il envisager un déclin des compagnies maritimes, des chantiers navals ? C'est tout l'enjeu du livre. Et évidemment, l'historien ne parle jamais de déclin, mais, sauf comme de levier de la réflexion, mais la puissance maritime a été sans cesse à reconstruire. Passage de la voile à la vapeur, etc. Et là, nous sommes en train, depuis le tournant du siècle, de lutter, de batailler, au nom du patriotisme économique, pour reconstruire notre puissance maritime. Bien sûr, l'indépendance de la majorité des territoires de notre grand empire colonial, constituée pendant ce qu'on appelle la seconde colonisation, parce que nous avons gardé des confettis de l'Empire issus de la première colonisation, dans les Caraïbes notamment, eh bien, cet effondrement n'a pas manqué de briser toutes les compagnies maritimes qui avaient plus ou moins le monopole des liaisons avec cet empire, dans la mesure où les relations nord-sud ont laissé beaucoup la place à des relations sud-sud, notamment depuis la fin du XXe siècle. Et nous avons perdu nos avantages monopolistiques. Bien sûr, une compagnie comme Bolloré, Bolloré Logistics, a tout rassemblé ce qui restait de cet empire, maritime, on a fait une grande compagnie, mais donc on se disait, voilà, c'est la renaissance, on contrôle à nouveau des relations nord-sud entre la France, l'Europe et l'ensemble du continent africain. Et puis, Bolloré lui-même a revendu, cette année, à un groupe suisse. Et par conséquent, c'est le signe que tout est fragile, que les pays indépendants s'efforcent de maintenir un équilibre entre les différentes puissances qui veulent pénétrer leur économie, notamment la Chine, bien sûr, et divers pays européens. Donc, à chaque fois, il faut reconstruire, lutter, c'est ce qu'on appelle la bataille de la compétitivité. Et c'est la géoéconomie qui s'ajoute à la géopolitique. Donc c'est difficile. Mais, par exemple, entre la France et l'Algérie, il y a des compagnies maritimes, des compagnies logistiques, qui sont encore solides, bien évidemment, et pour l'ensemble de l'Afrique du Nord, notamment le Maroc, qui a beaucoup de liaisons depuis Tanger, avec la France, bien évidemment. Mais c'est vrai que c'est un défi permanent. Mais nous avons nos îlots de l'Empire. Et là, simplement, là, nous avons des forces dans les ports de la Réunion des Antilles. Mais évidemment, l'ampleur du trafic n'est pas à la mesure des échanges entre la Chine et le monde, par exemple. Il faut être réaliste. Alors, en ce qui concerne la souveraineté économique, qui est un mélange de géopolitique et de géoéconomie, la France dispose d'un avantage comparatif, comme on dit, par le biais du contrôle des zones économiques maritimes, pour la pêche et, évidemment, l'exploitation des ressources naturelles. Mais ce n'est plus l'appareil économie d'État, la puissance publique, qui peut animer la puissance maritime française en dehors de la flotte militaire. Dès lors, il faut compter sur des capitalistes, sur des entrepreneurs d'esprits d'entreprise. C'est le cas dans la marine, la construction de bateaux touristiques, autour de Beneteau, par exemple. C'est le cas également dans l'armement maritime, autour de la grande compagnie marseillaise, mise en place par les Saadés, d'origine siro-libanaise, qui s'appelle CMA-CGN, qui a fédéré, petit à petit, presque toutes les grandes compagnies maritimes françaises, dont une qui avait été étatisée, qui a été privatisée, mais n'a pas pu tenir dans les années 80-90 et a été rachetée. Donc, il faut compter sur ces forces entrepreneuriales. Et donc, c'est tout le défi de la compétitivité maritime française, trouver des familles, des investisseurs, des banquiers qui soutiennent ces entreprises. Alors, on y arrive peu à peu. Mais ce qui compte, c'est aussi la fiabilité technologique. Donc, on a nos chantiers navals à Saint-Nazaire, qui ont été préservés, mais qui ne survivent que grâce, en gros, aux bateaux de croisière, ces géants de la mer. Donc là, on est sur le marché mondial de la guerre économique. Il faut de la compétitivité. Et c'est tout de même un pôle de quelques milliers de salariés. Mais donc, ce n'est pas une floraison d'activité, mais des points forts que, toutes les décennies, je dirais, il faut tester pour vérifier leur capacité de résistance. La puissance maritime, c'est une guerre économique, une guerre capitaliste. Évidemment, depuis les années 1990, l'insertion de la Chine dans l'espace de l'économie dite globalisée, qui s'était ajoutée à la puissance déjà solide du Japon, de la Corée du Sud, notamment, pour tout ce qui est chantier naval, fabrication de portes-conteneurs, mais aussi pour tout ce qui est compagnies maritimes, comme Costco, des grandes compagnies qui animent les flux de conteneurs. Tout cela fait que la France se sent un peu modeste dans la mesure où il n'y a pas eu réellement de politique européenne permettant de fédérer les énergies pour considérer les localisations de grands chantiers navals, etc. Par conséquent, il faut être modeste, mais comme l'a prouvé, d'ailleurs, au niveau géopolitique, la suspension, voire l'annulation, désormais, puisque une indemnité va être versée par l'Australie, donc l'annulation d'un gros contrat de fourniture de sous-marins militaires à l'Australie. Ce sont les États-Unis qui ont repris la main. dont des espaces géopolitiques se constituent, notamment dans le monde pacifique, pour résister à une offensive éventuelle de la Chine. Des luttes d'influence se déploient au Moyen-Orient, autour de l'isle de Suez, et des côtes africaines. La Chine est installée des contrats portuaires. Eh bien, la France, évidemment, se bat un peu, non pas désespérément, mais avec hargne. Et c'est pourquoi la puissance politique intervient parfois. Mais on ne peut pas aller contre ces alliances menées par les États-Unis ou la Chine dans de grands espaces. Et ensuite, il se pose le problème des coûts des sous-marins, des bateaux de guerre, des frégates, etc. Par chance, la diplomatie française, comme pour l'aéronautique, est relativement utile pour le monde maritime, puisque nous avons vendu des bateaux à l'Égypte, à l'Arabie saoudite, etc. Donc là, bien évidemment, il y a une osmose entre géopolitique et géoéconomique. La puissance diplomatique de la France peut aider à la puissance maritime de notre pays. Et donc, l'innovation technologique, il faut faire une frégate moins coûteuse que celle des concurrents, mais surtout efficace, techniquement, avec de l'électronique. Donc, tout cela permet de stimuler la troisième révolution industrielle. Donc, on n'en est plus à l'ère du bateau à voile, bien sûr, sauf pour certaines navigations de loisirs. Alors, ensuite, le sujet est un peu choquant, bien sûr, se pose le problème de la richesse, c'est-à-dire la fabrication de yachts. Et la France produit des yachts, mais en concurrence sérieuse avec l'Italie, notamment dans ce domaine. Mais c'est un marché dont il ne faut pas nier l'existence, même si on est en plein cœur de la lue d'éclat, je dirais des ouvriers fabriquent des yachts pour des ultra-riches. Mais il y a des chantiers navals, y compris en Gironde, pour des petits yachts, avec le Jean Mestrat, chez Coache. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada